Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors, un 7 pour le Dritron Ah, et un 6 pour le Tornthul Du coup, le Dritron va commencer et ça a l'air d'être parti Donc c'est le Dritron d'épée Oh là là, joli, le Céleste Gamma en main Joli Il y a un Diviner en main et la dernière carte, il y a Hérald Oh là là Il a une main très tendue S'il prend une mâche, il peut limite dire fin de toi Il a un Dritron en main Ça passe Du coup, il va faire l'effet Il va aller chercher Je pense qu'il va aller chercher Benten Il n'a pas trop le choix là Et c'est la version Ah non, c'est la version avec les Megaliths Donc il peut aller chercher autre chose Mais bon, je pense qu'il va aller chercher Benten Déclarer Zeta, cost Benten Il va chercher sa Météonis La Magie Rituelle Et fait Benten pour tuto un Elf Qu'est-ce qu'il fait ? Je pense que le joueur adverse n'a pas compris Que tout se faisait dans le même effet Et que Benten c'était une nouvelle chaîne Et voilà, du coup, il lâche la Benten Et là, ça va lui faire mal Parce que de toute façon, il va falloir qu'il aille Il va rush le Preda Je pense, je pense qu'il va faire Predaplante Je n'ai pas son extra leg Mais voilà, Predaplante Il va faire effet Et s'il y a une Imperne Donc ça passe Donc il va faire le DPE Et la fusion de la destinée Depuis la main Littéralement Littéralement, il va envoyer les deux matériels Depuis son nom Le problème de ça, c'est que S'il avait été tuto un Elf avec Benten Je pense qu'il aurait été tuto la Faux Pour le lock de l'extra leg Donc là, le joueur ouvert Il va placer ça Au moment où il fallait Alors je crois qu'il y a Blackout Je ne vois pas un seul monstre dans Swords Soul Il y a Crossout Crossout dans Swords Soul Il y a le Droplet C'est ok C'est le Distrap Le mec a le doute quand même là en face C'est le Crossout Bon, c'est toujours ce prix Ah De toute façon, il ne peut rien activer Il a pioché un Megalith Du coup, il va pouvoir refaire Zeta Je l'ai invoqué Il fera deux monstres Il peut partir sur l'Alien 3 et l'Unicore Après, les effets des Megaliths, je ne les connais pas Ah oui, je crois qu'il peut défausser pour aller tuto Non, c'est ce qu'il fait, non Il fait Zeta Zeta et puis après, j'ai vu que tu avais l'Alien 3 Météonis Ah oui, il va Reborn Banten Ou le Megalith Le Megaliths Est-ce qu'il l'a remue au cimetière Pour l'Esprit, ok Il ne sait pas trop s'il fait la licorne ou pas Et s'il perd sa carte en main S'il s'en servira pas Après, il peut Non, il ne peut pas Moi, j'aurais tenté J'aurais tenté l'Inicore Maintenant qu'il a vu Blackout Il sait que c'est un joueur Swordsoul Il sait que les sets Ça ne va pas être extraordinaire Donc, il vaut mieux Il va dégager toutes les sets C'est dommage de faire licorne après Puisque dans l'idée, il aurait pu battle avec licorne Et avec son DPE Même s'il restait 1 de 7 Ça devait toujours plus de dommages Mais là, il a carrément pris le contrôle de la game D'émergence Alors, c'est bon, ça passe Exactement, je ne comprends pas Mais là, tu sais qu'il a oublié sa fusion Il a oublié sa matérielle depuis un moment Parce qu'il aurait pu largement le faire en rang Mais il ne l'a pas fait Parce que là S'il arrivait à Drone 2 Il avait peut-être possibilité D'avoir un autre riton Sachant qu'il avait un rituel à coste Enfin oui, dans tous les cas On ne prend pas son play Non, comme ils sont Comme ils sont en tournoi C'est très évident des fois de réfléchir Pour qu'il pète lui, il faut faire effet pour péter Et vous voyez, à la fin du tour, lui, il a dégagé Avec la fusion Pas compris Je n'ai pas compris non plus encore une fois son play Je crois qu'il se rappelle de ses matos Maintenant qu'il a pioché un, c'est compliqué On va il refait Zeta Est-ce qu'il va penser ? Non, il ne pense plus Je pense qu'il a complètement oublié de Drone 2 Je voudrais faire une pause pour que c'est play Ça y est, HydroBou Et ben voilà Tes deux noms Zeta qui s'attendent depuis tout à l'heure Tu peux faire l'un coste l'autre Il va faire Alpha, coste Zeta Ben oui, il va les tutos Voilà, c'est game Là normalement c'est game pour le joueur Il va faire Fafnir Il va finir pour Puglige Gamma Il fait même pas l'espèce, il se dit Je suis safe Ok Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'enfollow TK là 4000, 2000, 2003, 2002 Ça fait le DAF non ? Access code En même temps Et voilà Donc 1-0 pour Corentin Mauvaise main Très mauvaise main pour le Swansoul En tout cas, il n'a vraiment pas eu de chance sur sa draw Enfin sur sa draw Sur sa main de départ Let's go, Coco C'est cool C'est cool Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! les petits tokens collector qui vont rentrer ça quel plaisir et j'ai pas vu ce que c'était les trois autres mais ça doit être trois pièges il en sort une après contre driton on va essayer de rentrer de rôle mais bon pas dit qu'elle soit encore dans tous les signes il a l'impression qu'il sort son paquet le jeu non une garde dp quand même il a viré la faux et toutes ces conneries mais c'est parti Je pense que le joueur sort-tool va commencer et c'est là qu'on va voir. C'est là dont on est extra-deck. Je ne sais pas ce que c'est que la dernière, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas vu la main du sort-tool mais ça fait mal. Je crois que c'est... je vais tomber en se dire que c'est cyber-emergency mais je ne vois pas très vite. Il a un syntoniseur en main, il va essayer de tenter la loupe alky. C'est bien cyber-emergency, c'est bien ça. Il va tenter d'aller tuto un grid con, tuto alpha. Le problème c'est qu'il n'a rien pour le faire donc ça va faire norme de winrace. Il est fait pour péter la baccrow je pense et après il va partir sur... D'accord. C'est risqué. Ah il ne voulait pas se faire hash la... Oui c'est logique, ok. Il ne voulait pas se faire hash sa diviner parce qu'il veut récupérer un rituel pour faire son grid con. Et du coup il a préféré jouer sa fusion de la dessinée qu'il aurait pu refaire de toute façon avec de winrace et token collector en passant pas près de la plante. C'est... c'est malin, c'est malin. Du coup il a déjà déployé la hash. Par contre du coup maintenant il est locked. Il a 700 fall by. Et je ne sais pas du tout... Ah je crois qu'il vient de piocher une ogre. Mais alors les deux autres cartes. Je crois que ça ressemble à un long one, le général comme vous l'appelez en Belgique. Et là je ne sais pas. Ah ouais, effet DPE. Il va se débarrasser de call by, call by DPE. Ah c'est dur. Draw, stand by. Il faut qu'il fasse revenir... T'as déclaré DPE... Ah non t'as annulé ton effet, ok. Et il a pioché Delta. Du coup il peut faire Alpha. Il va faire Delta cost Alpha. Et il fait Alpha, va plutôt un Elf. Je donne une note de midresse. Ok. Moi je me serais d'abord... Il me demande pour l'effet du DPE. Parce qu'il a été call by et qu'il n'a rien ramené je pense. Comme il a été call by, il n'a pas d'effet. Au moment la déclaration des faits. J'ai pas compris. Bah oui, il l'a pas de gris dans le bouton. C'est possible. C'est possible. Ah oui ! Oh 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 ! C'est possible. C'est possible. rascale pour le following. Je n'ai pas compris, il a refait un coup, voilà, cette partie est tendue. S'il fait call by the grave, il aurait pu récupérer son dépeu. Pourquoi il n'a pas réinvoqué ? Parce qu'il s'est pris d'autres belles, ok. Oui, on est d'accord, il a call by the grave, du coup, son dépeu aurait dû revenir quand même, non ? Ou il considère que... Je ne sais pas, à mon avis, il a dû prendre un warning pour ça, mais est-ce qu'il considère que... C'est mort ? Je ne sais pas. Le dépeu doit revenir, on est d'accord. Pour le dépeu, on ne sait pas n'importe lequel de l'autre, mais... D'accord, il y a un problème avec le dépeu. Il a belle le dépeu. Il a des tricoles avec le dépeu. Si belle le dépeu, il a chêne call by the grave sur GhostBelle, donc techniquement, pour moi, le dépeu aurait dû revenir, et GhostBelle est banni, et du coup, de toute façon, ça ne va pas changer la game, vu comment c'est parti. ça ne fait pas... De toute façon, il y a game. Oui, on est d'accord. Mais en soi, pour moi, le dépeu aurait dû revenir. Après, je n'ai pas le son, donc je ne sais pas ce qu'il se dit, mais pour moi, le dépeu aurait dû revenir. Lui, il a pas chêne call dépeu, effet détruit, dépeu et colle. Il a pas chêne call dépeu, effet détruit. J'ai pas compris, mais de toute façon, on se regarde. De toute façon, là, il se remet une x1, il refait un truc à 2000. Il fait 2000, 2000, et après, il peut même faire un... Ouais, il a la game, largement. Il me semblait, ouais, il fait bien pro. Ouais. Ouais. C'est ben ten. Pourquoi je suis un gros spubenten ? J'ai pas compris ce move. Ah, il vous laisse vider la main, peut-être ? Mais de toute façon, avec ce qu'il lui reste, il lui reste orange la main. Il peut pas... Enfin, je sais pas, j'ai pas compris le play, là encore. Pourquoi récupérer mes Théonis Ritron pour faire apparaître mental ? Si c'est pour pas taper avec, je sais pas. De toute façon, il fait downer de Xus. Et puis, il a encore le contrôle de la game, s'il faut. Du coup, tu... c'est ça ? Pourquoi DPE était revenu maintenant ? Ça doit être ça, c'est un bail à lui. C'est bon. de toute façon, c'est fini. Ah ouais. Yes. Viens jouer, petite Ritron. Non, non, c'est pas du favori. C'est la L'HorrorSense Game Game. Il y a des trucs que j'ai pas compris, mais... la game était ultra bizarre. Bah, il y a eu... je pense qu'il y a eu des misplays, il y a eu des rulings un peu bizarres. pas des rulings, il y a eu des misplays, et du coup, ça a faussé un peu la game. Mais effectivement, comme on n'est pas à côté d'eux pour en parler, il y a pas de soucis. Comme tu le dis, t'as un tendance de 60 personnes à gérer, on n'est pas là pour critiquer. C'est pas une critique qu'on te fait. Clairement pas. On s'étonne juste des actions, mais après, en soi, il n'y a rien de grave. Comme on l'a dit, la game était jouée de toute façon. Ah, c'est dim. Vous connaissez tous en Belgique, c'est fou. Un petit pays en même temps, oui, mais bon. Dim de la team Amorco. C'est pas possible, vous vous appelez tous Dim. Ça doit être un prénom commun en Belgique. Ça doit être un prénom commun en Belgique. Ils se disent, on l'appelle tous Dim, comme ça, ils ne peuvent pas se tromper. Lui, c'est Dimitri. Dimitri. Donc, il reste, de toute façon, il reste encore 15 minutes pour la fin des rangs. Est-ce que Dim, du coup, aurait moyen de dire à des joueurs de la team qu'ils m'envoient les périls ? Parce qu'en fait, du coup, je n'ai plus leur résultat et je n'ai pas leur je peux le dire. Calme-toi vivant. Merci, Papa. Ils ont fini, bien sûr, un Dim, un Marco ou Thibaut qui m'envoient ça parce que du coup, je suis un peu perdu sur leur résultat. le prochain pairing, j'aurai leur résultat comme ça. Donc, ça veut dire que le petit Drittron, je pense, il est en 4-0. est en 4-0. est en 5-0.